et bonjour à tous ici souda pour une nouvelle vidéo europa universalis 4 aujourd'hui on va parler d'un bouton que vous ne connaissez pas les esthétés les esthétés ça va être le bouton qui fait que quand vous cliquez ici donc quand vous cliquez sur le menu où vous avez tout la diplomatie la guerre etc vous avez tout à droite les esthétés bien souvent quand on commence une partie ou quand on débute sur le jour on n'a pas trop tendance à savoir ce que c'est et aujourd'hui on va en parler pourquoi je dis on est bas parce qu'on est deux on va être rejoint pour cette vidéo par ingor que vous avez déjà connu sur la vidéo ck3 et aujourd'hui avec ingor on va vous expliquer le fonctionnement de des esthétés donc qui sont en fait le tiers état nobilité clergé et les marchands et les bourgeois en fait qu'on appelle les marchands et c'est ce qui est ça on va vous permettre de ce qu'on va faire c'est qu'on va vous donner tous les outils pour bien comprendre comment ça fonctionne mais surtout on va vous donner des tips qui vont vous permettre voilà prendre l'avantage en jeu grâce à ça donc merci à ingor qui à nouveau est là avec nous salut à toi ingor salut tout le monde comme je le disais on va parler des esthétes donc ce camembert des trois pouvoirs le clergé les nobles et aussi les marchands les bourgeois et donc on se retrouve avec un camembert ici qui représente en fait le contrôle parce que comme vous le savez peut-être dans europa universalis vous contrôlez une partie des terres que vous avez et l'autre partie des terres est divisée entre l'anne les nobles le clergé et les marchands et en fait c'est pas forcément égal et c'est ce qu'on va voir ensemble donc vous avez ce camembert en haut à gauche ainsi que la possession des du contrôle qu'ils ont peut-être quelque chose à ajouter là dessus ingor non 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 juste rajouter qu'on va pas en parler pendant cette vidéo mais vous pouvez avoir plus que trois trois esthétes en anglais 3 je sais plus comment ça s'appelle en français mais en tout cas trois trois factions les musulmans ou les dîmes en inde vous avez des factions spécifiques mais on va on va rentrer on va pas rentrer dans ce détail là aujourd'hui parce que ça devient très compliqué et on pourrait même rajouter des kozak pour les nations un peu russophiles à des kozak pour les nations qui ont des steppes en fait voilà exactement donc vous avez leur possession de terre cette possession de terre elle va diminuer et monter en fonction du jeu et la première chose qu'on va parler dans cette vidéo ça va être de loyauté donc c'est ce que vous voyez à côté des petits coeurs quand on prend les trois esthétes qui sont là donc là à l'heure actuelle en début de partie avec le portugal ça varie selon les nations au début la principale du temps c'est 50% mais vous allez avoir ici un chiffre donc si on passe la souris juste sur le petit coeur on aura le chiffre ça va être donc là le clergé possède 50% de loyauté c'est pas 50% des terres c'est autre chose c'est la loyauté donc c'est comment il est loyal envers vous et vous avez en dessous une autre donnée qui s'appelle l'équilibre homme en fait c'est cette loyauté elle va monter au fil du temps jusqu'à atteindre son équilibre homme maximal qu'on voit ici donc l'équilibre homme actuel du clergé et de 38,9 donc si j'étais en dessous 38,9 progressivement on va le voir un peu plus tard cette loyauté elle va remonter jusqu'à 38,9 le but là il va descendre pardon et là exactement exactement non tu as parfaitement raison là elle va descendre d'ailleurs c'est écrit où il drift ward à à moins 0,22 jusqu'à atteindre son équilibre homme qui est 38 ce qui est important donc le premier vrai conseil là dessus c'est de toujours et ça je sais que vous le faites pas parce que j'ai eu parlé avec certains d'entre vous sur discord qui montrait des screen et etc et vous aviez pas la connaissance de l'équilibre homme d'un côté c'est pas très bien expliqué si on n'a pas l'info cet équilibre homme il faut qu'il soit au dessus de 50% vous avez une deuxième donnée qui est juste à côté ça va être celle à droite ça c'est l'influence et là l'influence le vrai spécialiste ça va être ingor l'influence l'influence en gros c'est la place qu'ont les états les estates dans votre pays et vous pouvez même avoir des désastres nationaux si les estates deviennent trop importantes ont une influence trop importante en gros en résumé vous avez des petits bonus on le voit en dessous sur ta vidéo là on a un 10% de national tax modifier sur le clergé tu peux peut-être te mettre dessus voilà on a un bonus qui vient de la combinaison de la loyauté et de l'influence d'un estate dans votre pays c'est ça c'est assez compliqué on mettra les liens dans la description on peut avoir un bonus maximum de passifs comme ça à 60 loyautés 60 influences voilà c'est ce qu'il faut retenir c'est que le maximum vous l'atteignez à 60 loyautés 60 influences et après ça se décompose il ya une gradation de 30 à 60 à 80 enfin voilà mais le max c'est 60 60 voilà sachant qu'on va y revenir l'influence c'est aussi quelque chose qu'on veut limiter parce que quand vous conquérez des nouveaux territoires une certaine partie de ces nouvelles terres sont versées aux états aux estates en fonction de leur influence voilà c'est une donnée très importante qu'il faut garder en tête l'influence c'est aussi combien de nouvelles terres ces estates vont récupérer quand vous conquérez des nouveaux territoires d'accord d'ailleurs c'est en fonction quand vous allez prendre un nouveau territoire en fonction du développement et en fonction de votre influence ça va être donné à ces personnes là donc vous pouvez passer vous pouvez perdre en fait de la cronelande vous même enfin un pourcentage de cronelande pas en perdre puisque vous gagnez un nouveau territoire parce que vous allez en fait donner aux clergés aux nobles et aux marchands beaucoup trop de nouvelles terres du coup votre pourcentage va descendre c'est très bien dit vous pouvez perdre de la cronelande le petit 30% là vous pouvez en perdre si vous conquérez des nouveaux territoires et que tous vos estates sont à 100% d'influence là vous allez perdre de l'influence vous allez perdre de la cronelande pardonnez moi donc c'est il faut il faut en fait ingor disait parler parler d'un plus 60 pour choper les avantages mais il faut savoir que plus vous en avez en fait plus vous allez perdre du pourcentage quand vous allez récupérer des territoires donc comme il l'a expliqué en fonction de leur influence et de la combinaison de leur loyauté vous allez avoir des boeufs qui seront ici donc c'est important d'essayer de maintenir en fait leur leur loyauté très haute au dessus de 60% avec assez d'influence pour pouvoir choper ces bonus là au fil de la partie mais d'un autre côté on va le voir tout de suite il ya des il ya trois fonctions qui sont assez fortes et qui vous permettent en fait de réguler ça et d'en tirer avantage et c'est ce qu'on va voir ici sous cronelande le premier ça va être vendre ses titres typiquement vous allez vendre en fait des territoires qui sont à vous donc vous allez perdre une partie de cette partie blanche ici actuellement j'ai 30% de cronelande si je claque le bouton vendre je vais gagner 300 du cas ce qui est absolument énorme en début de partie plus la partie avance et plus vous ça va être conséquent c'est des très grosses sommes et vous allez perdre en fait de 3% pour le clergé là on le voit c'est des chiffres qui sont annoncés de 86 571 pour la nobilité et pour les burgers 1.43 par contre eux ils vont gagner 10 de loyauté donc c'est pas mal puisqu'ils gagnent de la loyauté par contre vous vous perdez du cronelande attention le cronelande on l'a pas encore dit si vous êtes en dessous de 30% vous avez un débuff je vous l'affiche actuellement à l'écran donc vous perdez et donc vous allez donc on va le faire pour vous donner un peu l'exemple le clic hop j'ai vendu et on perd donc trois choses si vous passez votre souris là vous le voyez donc vous allez avoir ces débuffs plus vous descendez et plus vous avez ces débuffs gros 6 c'est par palier voilà en dessous de 20 on vous reprend une claque en dessous 10 on reprend une claque et en dessous de 4 on prend une claque et à 0 c'est encore la plus grosse claque donc vous avez c'est bien résumé et je pense que ce qu'il faut garder en tête c'est que il est bien d'être au moins à 20% de cronelande qui appartient à l'état voilà c'est bon le débat c'est trop fort vous êtes bien voilà à partir de en dessous de 20% ça devient ça devient affreux vous perdez un vous avez un malus de l'autonomie par mois qui augmente dans vos provinces donc entre 20 et 30 c'est très bien en dans tout courant de votre partie ce qu'on recommande c'est de vendre régulièrement des terres parce que comme souda l'a dit elle c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup beaucoup d'argent surtout plus plus vous avez à perdre plus ça va vous rapporter d'argent si vous êtes à 100% de cronelande à l'état vente des terres ça apporte pas grand chose par contre là si vous êtes aussi entre 20 et 30% de cronelande vous vendez une grande partie de votre pouvoir donc les estates sont heureuses et et même si c'est la même partie de terre que vous vendez elle vous donne beaucoup d'argent exactement et puis là on le voit dans les débuffs liberté des subjects donc ça on ça sera une vidéo future mais ça va empêcher par exemple l'intégration de certains de vos sujets national tax c'est énorme donc voilà il va falloir faire attention surtout principalement pour la liberté des ailleurs national tax modifier en début ça peut avoir une petite influence mais pas forcément au fil du temps donc bien prendre en considération ça donc je suis en dessous de moins de 30% je suis même à 20% sachez comme on l'a vu quand vous allez dev vous avez gagné 0 2% de terre à vous donc si vous êtes par exemple à 19,999 ça vaut le coup de balancer un coup de dev pour passer au dessus des 30% et du coup supprimer ce débuff négatif de cronelande ça peut être avantageux pareil dans l'autre sens quand vous montez donc vous avez des paliers à 50% de cronelande à vous vous allez avoir des débuffs dans l'autre sens donc vous allez gagner l'absolutisme des taxes et etc etc par exemple on a un boeuf à 75% de cronelande qui fait que vous avez une réduction de l'autonomie c'est très faible mais ça peut être avantageux voilà faut avoir ces infos en tête bien en tête maintenant la diète là je vais plutôt me tourner vers ingor pour la diète qui va vous expliquer exactement comment ça fonctionne alors ce mode de diète c'est une fonction qui vous donne une mini mission peut-être en faire apparaître une à l'écran pour que vous puissiez voir même si vous avez probablement déjà cliqué sur ce sur ce cette option voilà en début de partie vous allez avoir beaucoup de missions qui vous invite à développer c'est comme on voit sur le clergé là parce que il ya en fait il ya souvent des missions construire des bâtiments prendre tel territoire et là souvent les nobles vont vous donner des des revendications sur des territoires des claims sur des territoires intégrer un sujet voilà il ya plein de choses à augmenter son prestige bref c'est une petite quête ça peut donner des objectifs dans la partie quand on arrive un peu au bout de l'art de mission ou en tout cas qu'on n'a pas envie de le suivre donc c'est une fonctionnalité qui est vraiment super cela dit il faut se méfier de la de la de la conséquence puisque vous l'avez vu je pense que je t'invite à prendre n'importe quelle mission quand on clique sur ce bouton si tu veux bien te remettre sur le bouton on a un instantané de cinq loyautés mais aussi cinq d'influences qui va durer 20 ans voilà pendant 20 ans alors là on est sur quelque chose que vous n'allez pas pouvoir compresser et sachant que les cinq de loyauté c'est important d'y revenir tu l'as dit juste avant vendre les titres ça augmente de 10 la loyauté là on augmente de 5 la loyauté donc on a potentiellement et si on en a besoin une révolte quelque chose on a besoin de réduire le le mécontentement de ses estates on peut aller choper très vite 15 de loyauté instantanément on vend des terres on se mène la diète sauf que cette loyauté c'est de l'instantané c'est pas ça n'augmente pas l'équilibrium dont on n'a pas donc tu as parlé tout à l'heure et donc vous pouvez augmenter artificiellement on le voit là le clergé il est monté à 65 mais son équilibrium il est toujours à 38 et donc la nobility pareil si tu veux bien te remettre dessus voilà on a l'équilibrium qui est à 44 donc ça va redescendre très vite donc plus vite parce que c'est très haut bah oui c'est très bien dit oui il ya aussi ça on n'a pas parlé tout à l'heure plus vous êtes loin l'équilibrium plus vite ça va tenter de s'en rapprocher et donc mais là vous échangez à une loyauté très temporaire 1 parce qu'il ya des events aussi qui peuvent réduire votre la loyauté des estates l'augmenter la mais la réduire aussi et donc vous échangez quelque chose de très temporaire comme quelque chose qui est presque un malus l'influence de 5 pendant pendant 20 ans qui va durer et sur laquelle vous n'avez aucune prise donc il faut le mesurer faut en être conscient cela étant dit c'est un bouton qu'on peut vous inviter à utiliser quand même on en parlait les missions peuvent être intéressantes plein de petits bonus qui en fait mis bout à bout peuvent peuvent changer une partie il ya des missions qui vont vous donner de l'argent des conseillers amis à moitié prix ce qui est très intéressant surtout en début de game quand vous êtes un peu dans le besoin financièrement voilà c'est un très bon exemple ça en jouant le portugal avoir un trader le conseiller diplomatique qui vous donne 10% de trade efficiency sachant que le portugal tu l'as en a parlé dans ta vidéo c'est un empire colonial on n'a pas de colonie en 1444 mais c'est un empire de commerce et bien voilà c'est beaucoup de l'income du portugal de revenus du portugal alors voilà ça c'est génial un l'advisor à moitié prix en early c'est super faut-il réussir la mission qui n'est pas d'ailleurs la plus simple à vous à fait comme l'a dit ingor vous avez donc des avantages là vous voyez généralement c'est tout le temps les mêmes généralement le clergé donne du prestige très régulièrement voire quasiment tout le temps au niveau militaire très souvent il ya du manpower donc moi je trouve là par exemple cette mission là je la trouve pas très avantageuse et ce que l'ingor a pas dit c'est que si vous réussissez pas la mission dans le temps imparti donc vous avez la date qui est tout en bas 10 agendas où il expire on et vous avez la date à la fin de cette date si c'est pas réussi vous allez avoir le debuff qui a juste tué donc vous allez perdre vous allez avoir de l'unrest qui va se mettre donc possiblement plus de révolte et vous allez perdre 5 loyauté dans la nobilité donc ce bouton là comme la dingor très utile permet voilà pas forcément à spammer mais il faut l'utiliser régulièrement etc je me permets tu as dit loyauté mais c'est même pire c'est loyalty équilibrium donc c'est ce que je disais juste avant c'est même pas de la loyauté en instantané mais c'est pendant 20 ans et bien cette estate là il sera moins loyal c'est vraiment un gros malus que de ne pas réussir ses missions tu as bien raison il faut prendre une mission qu'on se sent capable de réussir sinon c'est gâché il faut toujours pouvoir la réussir donc si vous n'êtes pas sûr prenez un truc plus ou moins simple par exemple la première à la taxe à 5 donc sur celle là vous avez dev en fait pour monter à 5 de dev sur algabar donc on va aléatoirement cliquez sur ça c'est pas très important dans la game vous avez ici le troisième bouton six langues là c'est on va aller voir les trois estates donc ou quatre si vous en avez quatre ou deux des fois vous en avez deux et d'aller donc aller voir les autres et leur dire voilà je prends vos territoires maintenant je vous retire en tout 5 % des stats donc là on voit à qui on va les retirer on voit quelle quantité on va tirer acquis et ils vont perdre 20 de loyauté donc si je clique c'est ce qu'on va faire d'ailleurs on clique ici sur le bouton et on le voit aussi écrit à nouveau vous allez perdre tous vous allez ils vont perdre 20 de loyauté tous et s'ils sont en dessous de 30 de loyauté vous allez avoir des révoltes au début de la gamme elles sont pas très fortes au fil de temps le deviennent elles sont toujours assez gérable mais on veut pas passer en dessous de 30 de loyauté puisqu'on va avoir les débuffs de 30 de loyauté pour les différentes esthètes et c'est pas très intéressant donc ce bouton moi je vous encourage je pense qu'ingor va confirmer de toujours le claquer quand vous êtes à 50 minimum de loyauté voilà tout à fait quelques cas de niche où vous avez un event qui vous voyez va réduire la loyauté et là vous voulez pas prendre le risque de déclencher une petite révoltes mais généralement ce bouton là il faut essayer de l'utiliser le plus possible parce que c'est ça qui fait remonter votre crown land et comme je le disais en début de partie vous avez vous allez avoir envie de vendre vos terres voilà essayer d'occuper entre 20 et 30 comme je l'ai déjà dit 20 et 30 de crown land c'est c'est un bon c'est un bon conseil à donner à des débutants donc en cliquant sur ce bouton là on va voir ce qui se passe là on est remont on a perdu en loyauté pardon on était à 65 donc ils ont tous perdu en loyauté ils sont au dessus de 30 ils sont à 45 donc aucune révolte et on se retrouve ici avec un peu plus de chrono 25 donc la prochaine fois que je vais pouvoir 6 ce qui sera donc en 1449 je passerai au dessus du crown land au dessus des débuffs de crown land aucun souci à ce niveau là donc je perdrai ça malgré que on va le voir on va faire autre chose maintenant donc maintenant on va parler de ce qu'on appelle les privilèges donc en fait c'est ce qui va influer un peu votre jeu vraiment dans la profondeur cela on a vu un peu un les débuff buff donc ça donne des pourcentages etc sur long terme c'est important mais là des privilèges ça va être vraiment profond et je l'ai vu dans certains encore une fois certains screen que moi envoyé sur discord quand vous me demandez des conseils qu'est ce que je pense de vos games etc et j'ai vu pas mal cette erreur et pourtant on la voit dans absolument tous les vidéos tuto du monde tous les joueurs font ça je pense actuellement c'est quand vous cliquez ici donc pour allouer un privilège donc en alloue un privilège la première chose que tous les joueurs font en début de partie c'est qu'ils allouent ces privilèges là qui sont des monthly administrative power donc mensuellement ça vous donne de la mana donc ce que vous voyez ici là je suis à plus 6 si j'attribue celui-là au clergé je serai à plus 7 quand vous allez le faire ça quand vous allez mettre vous l'aurez mensuellement un plus 1 et sur toute la game c'est énorme ça va vous donner un avantage hyper conséquent sur toutes les autres nations du monde puisque vous avez un de mana en administratif et vous si vous avez le pareil en nobilier ici pour les militaires et vous l'avez ici aussi pour le commerce 1 plus 1 par contre qu'est ce qui se passe quand vous faites ça eh ben vous avez l'équilibrium d'équilibrium d'équilibrium l'équilibrium que nous parlions tout à l'heure avec ingor qui est ici qui va diminuer de 5 donc là si je prends par exemple mais marchand ici je suis à 33 d'équilibrium quand je vais claquer ce qui va se passer ici maintenant je vais passer avec enfin je vais avoir moins 5 qui est permanent autre chose vous allez perdre 10 de crocs de langue quand on va l'utiliser ici donc je l'utilise pour vous montrer l'exemple hop on vous voyez on a perdu du crown land ont donc on est descendu on est passé à 15 et là mensuellement on va avoir un plus donc à un plus 1 en diplomatique ici qui va se rajouter là et la mana on le sait c'est très important et en plus on voit que là on a récupéré sous crown land là dans les débuffs on a récupéré le débuff donc je parlais tout à l'heure quand vous passez en dessous de 20% de conland et bien vous avez des débuffs qui commencent à être vraiment méchant le monthly autonomy change là de moins 0 10 pardon de plus 0 10 par mois celui ci il peut assez rapidement gréver votre économie et donc vous en plus on le sait un peu au début ce qu'on a du mal c'est un peu avec l'argent donc on n'a pas envie dans les dix premières années de se mettre une balle au niveau financier donc là vous voyez donc j'ai perdu de l'équilibre homme donc je suis à 30 d'équilibre et on l'a dit on en a parlé ce qu'on cherche c'est un 50 d'équilibre homme donc on va chercher des avantages qui vont vous permettre d'avoir un équilibre homme qui est au dessus de 50 mais il faut aussi prendre une autre donnée en considération c'est que une fois qu'on aura mis nos avantages pour pouvoir les retirer il faut que notre loyauté soit supérieur à notre 1 à notre loyauté soit supérieur à l'influence à l'influence exact merci ingor donc donc là vous voyez je pourrais retirer cet avantage ici donc si je le retire j'ai un moins 20 de loyauté donc on va pas le faire bien entendu c'est ce qui ce qui va se passer ce qui se passe en fait c'est que la loyauté est au dessus de l'influence donc c'est possible donc il faut toujours essayer de maintenir pas forcément la loyauté directe au dessus de l'influence mais un équilibre homme au dessus de l'influence pourquoi et bah parce que quand l'équilibre homme va monter au dessus de 2 va monter et regagner son point parfait le point d'équilibre homme vous allez être au dessus vous pourrez retirer des avantages là par exemple c'est ce que je pourrais faire puisque actuellement on est à 45 donc on peut le retirer mais l'équilibre homme est à 30,20 donc il remontera à 30,20 et il sera toujours au dessus de l'influence en sachant que l'influence a tendance à bouger voire rappeler si on se demande une diète elle va se déplacer donc on va choisir des avantages qui vont nous permettre d'avoir un équilibre homme au dessus de 50% et possiblement le plus haut possible en gardant toujours une influence inférieure à notre équilibre homme maximum on vous a fait un redémarrage de la partie pour vous montrer peut-être pas tous les privilèges mais en tout cas ce qu'on considère être souda et moi comme un bon un bon démarrage de partie parce que c'est aussi ça que vous allez pouvoir retrouver dans cette vidéo donc on va remettre les privilèges en direct devant vos yeux ébahis les privilèges qui donnent le la mana le monthly military diplomatic et administrative power vous l'avez calculé dans votre tête pour pouvoir faire ça on va tomber à 0% de crown land on peut tout de suite immédiatement faire un petit bouton 6 land puisqu'on est au dessus de 50% de loyauté donc pas de révolte des estates et là on a une situation de départ où on se retrouve avec on vous l'a dit oui un gros debuff là on voit l'ampleur du debuff on est à 0 2 de monthly autonomy change donc des taxes qui commencent à devenir faibles des sujets qui vont vouloir vraiment se révolter très vite mais on a donné la mana et souda l'a dit c'est très important de capitaliser sur ses privilèges de mana très tôt dans la partie donc on les donne et après on remonte la pente si on peut dire donc on passe sur le clergé on l'a dit on va vouloir remonter l'équilibrium le point d'équilibre au dessus de 50% pour voir assez facilement ce 6 land de nouveau qu'est ce qu'on peut mettre assez tôt dans la partie on va chercher ce qui nous permet de donner de la loyauté sans influence déjà jetons un oeil à ça on voit là on tombe sur le un force unity of faith qui permet en gros en gros une force unity of faith ça vous permet de convertir plus facilement vous privilégiez la foi catholique dans vos territoires le portugal peut le faire car il a un des territoires en afrique du nord qui est ceouta qui est chia en tout cas musulmans et donc là on a cette possibilité là à première vue c'est un très bon privilège on va on va l'utiliser puisque là on ne donne pas d'influence et le clergé est très heureux qu'on promouvoir qu'on promeuve la foi catholique dans le dans le territoire donc là on est à 32 je crois me souvenir d'équilibrium on va passer à 42 d'équilibrium 45 même voilà donc là on n'est déjà pas loin du point de bascule où on se considérerait bien et on n'a pas consenti d'influence au clergé qu'est ce qu'on peut chercher d'autre on peut chercher tout ce qui est monopole monopole sur le vin par exemple là vous allez consentir et les calculs sont un peu techniques mais en gros vous allez payer une partie comment dire vous allez perdre une partie de la production sur le vin mensuellement vous n'allez plus gagner de production sur le vin de revenus dans vos finances directement c'est le clergé qui aujourd'hui maintenant en 1444 vous donne une partie de ce que vous gagneriez en dix ans on le voit can't be revoked until 1454 en haut à droite donc en gros c'est à dire dix ans et vous et le clergé a un monopole sur le vin et ça marche pareil pour tous les monopoles que ce soit clergé nobilité bourgeois donc vous et il vous verse alors pas complètement les 100% de ce que vous auriez gagné pendant dix ans parce que sinon ils font pas de bénéfices ils vont vous verser à peu près 80% de ce que vous auriez gagné à l'instant t aujourd'hui 11 novembre 1444 c'est généralement un privilège intéressant à prendre peut-être qu'ici on va se on va vous on va réfléchir parce que 73 44 c'est beaucoup du revenu du portugal en fait on se rend compte 17 un peu moins on va oui on va perdre beaucoup de revenus mensuels en fait et ça peut être un facteur mais on peut on peut passer rapidement sur la carte des trade goods si tu le veux bien souda voilà on se rend compte que c'est une forte partie du revenu du portugal pourquoi parce qu'il ya beaucoup de vins au portugal en tout cas c'est comme ça que fort l'a décidé donc peut-être que pour le pour le clergé on trouvera un autre privilège qui nous permet de remonter la pente par contre sur les nobles on va on peut passer sur les nobles c'est le bien souda on a aperçu que nous avions de du live stock et là vous voyez on a un monopole sur le live stock on est exactement pareil ça donne 10% de loyauté aucune influence à l'estate mais par contre on conçoit perdre beaucoup moins d'argent sur les 10 ans à venir donc au celui là clairement c'est oui prenons le on est et donc là on est à 50 en fait 50 donc 50 d'équilibre homme pareil on n'a pas monté la loyauté donc là il va remonter au dessus de 50% et on pourra retirer les privilèges surtout et principalement et est là généralement ce qu'on prend comme avantage moi je le prend dans quasiment toutes mes games actuellement c'est la suprême merci over the crown pourquoi ça va donner équilibre homme mal on perd un 10% on perd un 10% pour le clergé et pour les marchands ils vont gagner de l'influence 10% mais surtout ils vont gagner un équilibre homme de plus 10 plus 10 et vous avez un plus 10 plus 10 quand vous avez en fait un 5 et 5 ou 10 10 c'est un equal ça lui ça fait monter son influence oui mais ça fait montrer votre équilibre homme donc vous perdez pas trop au change donc c'est pas trop mal si on crame ici on peut regarder les chiffres clergé on est passé à 55% donc bien au dessus de nos 50% et ici on est à 39% il nous reste un petit 10% aller chercher nobilité 60% c'est un énorme chiffre 60% on a les premiers boeufs donc là on pourrait dire pour la nobilité je pense qu'on est on a un bon début un bon start oui on a même plus que les premiers boeufs on a on l'a dit tout à l'heure à 60% quasiment toute la palette des boeufs que va nous prodiguer la nobilité donc en fonction de leur influence ça ça montera mais on est on est sur le palier où on va gagner de la de la land maintenance en plus de du bonus qu'on a déjà de la de la récupération de manpower donc oui 60% si vous pouvez y arriver c'est encore mieux c'est comme l'a dit souda c'est génial parce que c'est plus facile de négocier avec eux c'est plus facile d'aller leur saisir des landes voilà il ya il ya beaucoup de davantage à évidemment avoir la loyauté le plus haut possible et en plus il remonte plus mieux enfin plus vite on va dire qu'au fil de la partie et ça c'est vraiment là ça va être deep ça va être en fonction de la nation vous jouez en fonction de votre gameplay vous pouvez regarder les autres avantages qui sont par exemple donc là on a fait le clergé un très clairement on va peut-être laisser le clergé comme ça la nobilité comme ça vous pouvez partir sur des bases comme ça si vous n'avez pas le monopole du livestock vous pouvez possiblement c'est un 10% donc là vous êtes à 50 vous n'êtes pas obligé de rajouter autre chose pour les marchands il nous manquerait un petit il nous manquerait un peu plus à 11% beaucoup de gens prennent patronage of the arts ingor tu as peut-être quelque chose à dire dessus oui c'est comme tu le disais tout à l'heure c'est un bonus qui donne 5 5 donc on peut aller chercher ce type de bonus national tax modifier le petit malus là et pas affreux et puis le prestige en début de partie vous c'est une monnaie qu'on a un peu de mal à obtenir donc là il ya un bonus instantanément de 15 prestige qui est toujours sympathique et puis et puis à côté de ça vous avez du early prestige qui vous fait remonter votre votre jauge de prestige donc ça c'est c'est pas un mauvais privilège bon ça prend un slot et ça on l'a pas dit c'est important de le dire vous pouvez donner quatre privilèges maximum à chaque estate donc faut quand même mesurer que ce que vous avez envie de faire et quel quel bonus vous allez vous allez avoir envie d'en tirer parce que on a déjà mis le point de mana et celui ci on déconseille de l'enlever à aucun moment de votre partie déjà c'est beaucoup de pouvoir que d'avoir de la mana et en plus vous avez consenti de perdre 10% de votre cronelande pour la pour le donner donc vous n'allez pas avoir envie de le renlever parce que vous le récupérez pas bien oui bien dit donc là pour les pour les marchands ça dépend de la nation tu l'as dit tu peux mettre le patronage of the heart qu'on voit qu'on voit où nous en sommes vous pouvez parfaitement aller chercher ceux qui sont un peu génériques pour chaque estate qui vont s'appeler free enterprise ici celui d'en haut là qui a oversight bars by the clergy dans le clergé qui donne 10 10 c'est juste ça ça donne juste 10 de loyauté équilibrium 10 d'influence on l'a dit assez assez régulièrement on n'a pas envie de donner trop d'influence mais si ça vous permet de repasser au dessus de 50 d'equilibrium pourquoi pas pourquoi pas le il y en a quelques-uns qui sont assez fort on peut y revenir rapidement le il est vrai que en early le celui que vous avez trouvé chez les marchands que ce qu'on a aperçu ici sur les lightships voilà private trade fleets celui ci est assez fort même s'il est un peu déséquilibré 5 10 en fait le ship trade power et le lightship cost sachant que ça vous génère de la de l'income en fait que d'envoyer des lightships tu en as parlé dans ta vidéo sur le trade c'est c'est le retour sur investissement est très très intéressant pour le les militaires il ya pardon pour la nobilité pour la nobilité vous verrez souvent dans les guides un conseil probablement des vieux guides un conseil de mettre ce increase de lévis qui a été nerfée assez assez majeurement sur pas le dernier patch l'avant dernier patch avant ça donnait énormément de national manpower là le 15% et en plus vous le voyez là on est sur un privilège qui donne uniquement de l'influence uniquement de l'influence c'est vraiment pas ça qu'on va chercher d'une manière générale donc celui ci moi je vous le déconseillerai après souda peut-être un avis différent mais celui ci moi je vous le déconseille non je rejoins ton avis par contre ingor a dit et très justement sur les marchands sur celui qui était ici les les privates trade qu'on a un 5 10 et qu'il faut faire donc attention éviter ses privilèges avec un debuff négatif au niveau de l'influence mais en fait si on regarde ici ça va vous monter à 44% d'influence et je vous rappelle qu'on est déjà là à 45 donc même si c'était un 0 10 ça passerait mais là c'est un 5 10 donc on reprend de l'équilibre homme de plus donc on pourrait largement je pense se le permettre il n'y a absolument aucun souci on passe à 50,6 donc voilà notre start et je pense bien qu'il est en place un littéralement on a équilibre homme 56 équilibre homme 50 là on a un 60 et donc quand on passera ici au dessus de 50 dans la loyauté des trois on pourra cisler land et donc casser ce debuff petit à petit je pense là qu'on peut clôturer ce point sur les estates juste en rappelant que du coup on l'a dit on n'a pas envie de rester trop longtemps sur ce 5% de cronline on a des gros débuffs et donc on va avoir envie la méthode la plus facile la plus rapide c'est soit développer tu l'as dit on n'a pas beaucoup de manin en early donc c'est compliqué soit aller attaquer ses voisins c'est un peu la base de euphore et prendre leur territoire si vous réussissez à maintenir l'influence de vos estates assez basse et bien considérez en fait la formule est très complexe en résumé considérez que vous avez ou l'état à peu près 60 d'influence sur cette répartition des territoires donc si vous gardez à peu près 60 60 partout pas plus que 60 dans les estates voire moins alors à chaque fois que vous allez conquérir des terres et que vous avez peu de terre comme ici vous allez en récupérer voilà essayer de garder l'influence des estates le plus la plus basse la plus basse possible pardon et conquérée pour réaugmenter votre territoire vous voyez là pour illustrer souda a lancé une guerre contre l'espagne complètement injustifié et là on voit que en prenant juste trois quatre nouveaux territoires c'est assez mal expliqué par le jeu mais en fait ce qui apparaît en rouge est positif pour vous donc en fait le clergé va perdre 2,2 pour cent des landes de crown land la nobility va perdre 3,9 donc en gros il ya une perte de 6,1 les burgers vont gagner 1,10 parce que à l'heure actuelle c'était mal équilibré ils en avaient moins que les autres estates mais bon ils perdent 6 il gagne 1 en fait il ya cinq qui vous reviennent à vous donc on monte notre crown land ici de 5 c'est ça exactement donc on perd le debuff des 5 on va passer sous le debuff des 10 oui et je pense que là on pourrait prendre un cas de figure où on ruine complètement l'espagne et on conquiert la moitié de l'espagne et on verrait que tu peux rouvrir le piste d'île je pense qu'on peut se permettre de prendre l'avance davantage que ça dans la guerre et donc eh bien là on monte à au moins d'années pourcentages très très intéressant vous allez regagner 10 15% de crown land à partir du moment où vous vous étiez bas alors ça remonte énormément quand vous allez conquérir de nouveaux territoires parce que la couronne conquiert de nouvelles choses et qu'elle ne donne pas vu que les estates sont pas très peu influents de territoire aux estates on garde sur nos conquêtes une grosse partie pour nous même donc en fait deux façons de remonter les 7 sans cliquer sur le fait remonter le crown land sans cliquer sur 6 land vous pouvez conquérir ou développer en sachant que développer c'est pas vraiment conseillé au début puisqu'on va garder la mana pour les technologies et pour prendre de l'avance sur nos adversaires voilà ce sont toutes les façons qu'on peut faire là et donc voilà ce qui conclut notre vidéo sur les estates on vous a donné tous les outils pour comprendre exactement comment fonctionne ce panneau vous connaissez la loyauté l'influence et tout ce qui s'y attache j'espère que cette vidéo vous a plu elle fait partie de la nombreuses série de guides euphores poussées qu'on cherche à faire merci engor pour sa participation dans cette vidéo et de ces explications en général qui permettent une meilleure compréhension du jeu j'espère que pour vous aussi ça va être beaucoup plus simple maintenant merci à tous je vous souhaite une bonne fin de journée et oubliez pas le petit bouton rouge pour s'abonner